et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur back for blue j'ai failli dire la ford est tellement le truc est ressemblant je vais vous montrer on est sur pc on n'est pas sur la série x aujourd'hui je vais vous montrer les options graphiques que j'ai mis donc on est 3440 par 1440 parce que j'ai un écran 21 neuvième j'ai mis le dlss en équilibré j'ai enlevé le flou cinétique j'ai mis la qualité des effets adaptable le champ de vision à 120 et ensuite j'ai mis quasiment tout en haut sauf la qualité des textures en épique et tout le reste est en haut directique 12 et fidelity est fixe pour vous montrer les réglages j'ai un i7 7700k 16 gigas de ram une rtx 2060 et donc on est en résolution 2k est installé sur ssd mais donc vous voyez que ça tourne bien et j'ai joué j'ai fait une partie je devais vous faire cette vidéo à l'ouverture de la bêta mais ça marchait pas je n'arrive pas à accéder au serveur donc là j'ai fait une partie juste pour voir si ça marchait ça marchait et même quand il y avait des zombies quand il y avait tout ça ça marchait très bien donc ce qui est dommage c'est que on peut pas on peut on peut jouer avec des bottes seulement quand il ya des joueurs qui quitte la partie ou quoi mais j'ai pas trouvé une option pour trop pour jouer vraiment tout seul et qu'avec des bottes c'est bizarre et j'espère que ça va se lancer puisque ça se lancer très bien tout à l'heure il ya une histoire de cartes c'est des nouveaux trucs qui n'existaient pas dans la f4 dead mais je vous en parlerai plus la personnalisation les cartes tout ça on fera le tour quand le jeu sera sorti et je pense que quand le jeu sera sorti je vous referai une vidéo sur pc et pas sur series x parce que normalement j'ai un ami jérémy que vous avez déjà vu sur la chaîne il ya longtemps il devrait le prendre aussi sur pc donc peut-être même qu'on va qu'on va le faire on fera peut-être une vidéo ensemble je ne sais pas parce que c'est un jeu sur lequel on peut faire plusieurs vidéos sans problème donc bon là ça a l'air de marcher des fois il ya des petits problèmes aussi dans le menu vous pouvez rien bouger à la manette c'est très bizarre et vous voyez là il ya des cartes encore alors il ya des cartes il ya des cartes de corruption c'est jamais vous êtes trop fort ou quoi en gros ça peut vous amener aussi un désavantage on va faire ça on y va donc quand il ya un bot c'est marqué on n'est que deux là ce serait bien de nous mettre des bottes du coup si on n'est que deux bon les bottes n'ont pas l'air très malin mais ce serait pas mal quand même ça y est on est qui arrive tu peux sortir je vous ai pas invité à rentrer on peut on peut acheter des trucs avec des points ah si à la limite ah non je croyais que c'était un gilet non elle a une bonne pour l'instant si je peux avoir le comme dans les four dead on quitte ça et on y va on va tirer on va profiter après j'ai pas la meilleure arme pour tirer de loin après de toute façon vous allez voir c'est vraiment un up for dead avec le gameplay remis au goût du jour et puis graphiquement remis au goût du jour et vous voyez que ça tourne ça tourne bien j'ai pas essayé de tout mettre en ultra pour voir parce que moi je veux vraiment rester au moins 60 images secondes et là ça tourne bien même quand c'est assez chargé à l'écran et tout et comme je suis sur une résolution assez voilà je suis entre 1440 par 1440 je veux que ça reste au moins 60 images secondes donc j'ai pas tout essayé en ultra mais ça se trouve je passerai tout en ultra peut-être que ça tournerait correctement aussi pardon attention parce qu'il y a du tir à mi après ça dépend du mode de difficulté normalement on est pas dans une difficulté on peut mettre des points comme ça comme je viens de le faire je pense que c'est plutôt pas mal bon après je discute en même temps donc je vais être un petit peu moins concentré on va essayer de pas être trop mauvais quand même après c'est vraiment du left for dead pour ceux qui s'attendaient à des grosses nouveautés il y a ce système de cartes et d'équipements qui fait varier les choses parce que chacun oh putain donc il y a ça aussi je pense qu'il a des je pense qu'il faut tirer sur ces zones un peu rouges là ah putain j'essaye de l'esquiver mais bordel ben ça c'est la première fois que je le vois bon bah vous voyez par exemple ça c'est rien c'est rien c'est que d'elle je vais me soigner un petit peu ça c'est la première fois que je le vois enfin j'ai fait qu'une partie en même temps vous voyez ça tourne super bien ça se trouve que je mettrais tout en ultra ça tournerait aussi bien je sais pas j'ai pas je préférerais pas tenter en plus avec la capture enfin c'est plutôt joli ça va franchement il y a des beaux effets et tout j'ai pas essayé sur Series X pour tout vous dire j'ai installé la bêta direct sur PC le jeu sortira sur PC sur Xbox One Xbox Series X sur PS4 sur PS5 et il y a du crossplay dans le jeu que j'ai désactivé là pour la bêta puisqu'hier ça me gardait j'arrivais pas à rejoindre les serveurs donc je me suis dit ça se trouve c'est peut-être celle qui fout la meilleure donc voilà et en fait visiblement c'était pas ça mais bon dans le doute j'avais essayé moi je trouve ça sympa après maintenant on a une touche de sprint il y a des brèches cheloues vous l'avez vu je suis en train de ocher maintenant vous l'avez vu Là, on vient de faire un carnage. Le problème, c'est que... J'ai une arme qui n'est pas forcément très rapide. Boum. Mais... Bon, après, il n'y a pas un gros feeling sur les armes. Tout ça, il ne faut pas chercher du recul, du machin. C'est du... Totalement... Comment on dit ? Totalement arcade. En fait, je n'ai pas trouvé de lampe torche. Ça, c'est un peu relou. On va pouvoir en profiter. J'ai un pistolet ! De toute façon, on ne va pas faire toutes les... Toutes les étapes du chapitre. Tu fais deux pistolets, les infestés ! Pas moi ! Ça, c'est un tout. Pardon ! Non, c'est un truc, Thou... Sapit ! J'ai tiré dans le mur, bien joué, je voulais pas lui tirer dedans en fait, je me suis décalé mais j'ai tiré dans le mur. Les gars, flinguez pas vos munitions, n'importe comment. Oh merde. Bon là j'ai activé une alarme. Dans la mission où j'étais avant, il y avait des corbeaux parfois qui étaient sur des centres de taches de sang. Et c'était eux, si on les dérangeait eux en gros, ça alertait la horde qu'on était là. Bon, il y a des portes visiblement. Une caisse à outils, on pourra revenir dans cette mission avec une caisse à outils. Et ouvrir cette porte là, donc c'est plutôt pas mal. En vrai je suis désolé, c'est un peu sombre apparemment mais là... Moi je change pas, ça me convient, j'ai pas trouvé de lampe torche. Je sais pas s'il y en a une. Il y a des yeux qui brillent, c'est flippant. Ah merde, il est encore là lui. Oh putain. Ah puis il est pas tout seul en plus. C'est bon. On l'a niqué. C'est gros mon pote. C'est très gros. C'est très gros. Moi avec ma config ça va très bien et... Aujourd'hui, bon aussi avec le prix des cartes graphiques là en ce moment, ce serait compliqué mais... Enfin la config que j'ai là aujourd'hui, c'est pas une config à 2000€ hein. Avec les prix d'aujourd'hui. J'ai un I-7 7700K, vous prenez un I-5 de la série... De la série 8 ou de la série 9 par exemple. Vous avez les mêmes performances si ce n'est plus. Pour un prix très correct. Vous prenez un bon SSD. Vous cherchez, je ne sais pas, sur le bon coin, une RTX 2060, 2070. Un petit écran 1080p. Enfin voilà, des bricoles comme ça. Un écran même 1080p, 144Hz. Et vous avez une bonne config pour faire tourner le jeu correctement. Et ça ne vous coûtera pas... Ça ne vous coûtera pas 2000€ ou alors après si vous achetez une console. Si vous avez une console, voilà. Moi vous savez que je ne suis pas pro PC, pro machin. J'ai trouvé la munition. J'ai trouvé la munition. C'est à moi maintenant. C'est à moi maintenant. Des vénocs ici. On va arriver au refuge là. Ça va tâcher, mais ça fera l'affaire. On est à 15 minutes en gros. 16 minutes. Bon les gars, vous rentrez ou quoi ? Tu la fermes cette porte mon gars ? C'est à moi. C'est à moi. Ah de plus c'est en botte, ok. Voilà, donc on va vous débloquer l'émission de cette manière. Mais on ne va pas... On ne va pas aller plus loin pour cette vidéo sur la bêta. Vous voyez, je suis installé sur SSD, donc les temps de chargement sont rapides. Ici, il y a la chaîne d'approvisionnement. Il y a des choses qu'on verra. Je vous montrerai les cartes et tout ça sur la version complète. Là, on est sur la bêta. Donc, on ne va pas faire une plus grosse vidéo que ça. On va s'arrêter là-dessus. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Salut à tous. Salut à tous.